La rentrée scolaire a commencé, l'automne arrive, le changement climatique qui commence à faire un petit peu plus froid. Alors comment faire pour te sentir chez toi à l'étranger ? Si tu te poses cette question, si t'es dans ce mood là, cette vidéo est faite pour toi. Salut, bienvenue sur ma chaîne, allo Anaïs. Donc je me suis dit aujourd'hui que j'allais faire une vidéo sur ce thème là, parce que c'est vrai que quand on est éloigné de sa famille, de ses amis, puis qu'on est dans un pays qu'on connait pas trop, et que là ça commence à tirailler un petit peu, ça nous manque, on en a par-dessus la tête, du travail, des études, etc. Alors aujourd'hui je vais vous donner des petits trucs et astuces pour se sentir chez toi à l'étranger. Si tu aimes ce genre de vidéo, mets un gros pouce en l'air pour m'encourager à en faire d'autres. Et maintenant on commence avec la vidéo. Alors d'ores et déjà, quand tu commences à sentir ce petit sentiment de déprime, de sentiment que ta famille te manque, que tu te sens seule, etc. Déjà c'est de prendre un step back, comme on dit en anglais, de relaxer, de prendre du temps pour toi, d'essayer de relativiser par rapport à la situation dans laquelle tu es. Aussi, moi ce que j'aimais bien faire, c'est imprimer des photos souvenirs de ta famille, de tes amis, des bons moments que t'as passé avec eux, et puis de les afficher chez toi, de les mettre dans des cadres, etc. Donc ça fait du bien, comme ça, quand tu te sens pas bien, tu te remémoires ces bons moments. Et moi je trouve que ça fait quand même du bien. Tu peux écouter de la musique, tu sais la musique que tu kiffais quand t'étais avec tes potes dans ton pays, etc. Tu peux l'écouter à fond, chanter à tue-tête, comme ça, ça te remet un petit peu de bonne humeur. Ça te revivifie, puis ça te fait passer un bon petit moment. Si t'es du genre à aimer plus les films qu'à chanter à tue-tête, tu peux te retaper un film que t'avais trop kiffé quand t'étais en France, ou même un dessin animé de ton enfance, avec un pot de chocolat, un pot de ce que tu veux, des chips ou quoi. Bon, c'est pas bien de manger ces émotions, mais de temps en temps, de se remémorer un petit film avec lesquels on avait des bonnes sensations et des bonnes émotions, ça te remet dans un état de bien-être, et bon, ça peut faire du bien de temps en temps aussi. Je sais aussi que quand t'es à l'étranger, t'as souvent l'impression d'être un peu déconnecté de ce qui se passe dans ton pays. Bon, là, tu vas me dire, ça fait pas très longtemps que t'es au Québec si t'es venu pour les études, mais quand même, tu sais, des fois, la radio, juste la radio ou la télé, tu vois plus ça, et donc t'as l'impression de plus voir. Bon, mais déjà sur YouTube, t'as quand même accès à plusieurs chaînes de télé. T'as aussi, si tu veux t'acheter... Il y a la boîte aussi Roku, je sais pas comment ça se prononce, je vais vous mettre le logo quelque part sur l'écran de cette compagnie. Et en fait, c'est une boîte que t'achètes sur laquelle, en fait, tu peux capter les émissions de télé de la France, mais à l'horaire d'ici. Donc c'est pas mal, le JT de 20h, t'auras pas besoin de te coucher à 2h du matin pour le voir. Les horaires, ils seront aux horaires de Montréal, donc ça, ça peut être quand même assez sympa si tu veux voir des émissions françaises. Et aussi, pour la radio, ça, c'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps, ça s'appelle Radio Garden, et peu importe où est-ce que tu te situes, en fait, sur la planète, tu peux avoir accès à quasiment toutes les émissions de radio de tous les pays, donc soit sur mobile ou sur ton ordinateur à la maison, et puis comme ça, tu peux entendre la radio. Donc par contre, là, il y a effectivement le décalage horaire, ça sera pas forcément le même horaire que toi, mais c'est quand même cool si tu veux tomber sur, je sais pas, une émission radio que t'écoutais souvent, ou des trucs comme ça, ça peut toujours faire plaisir, et faire du bien un petit peu au moral dans ces moments de dépression, ou pas forcément de grosse dépression, mais où ta famille te manque, ton pays te manque, et c'est normal. Et après, une fois que tu te sens mieux, que tu te sens un peps qui remonte un petit peu, que bon, ça y est, ok, ça te manque, mais bon, tes renouveaux là, avec la pêche et tout, ben, c'est de pas rester ancré non plus avec tes émotions du passé, avec tes souvenirs du passé de ton pays, c'est d'aller de l'avant, et de rencontrer des gens ici, d'essayer de t'intégrer socialement avec d'autres personnes, de la culture du pays dans lequel tu vas, donc si c'est le Canada, ben d'aller vers les Québécois, vers les Canadiens, ou vers les personnes qui sont dans ton entourage, avec tes collègues de travail, avec tes collègues à l'école, d'essayer de créer un nouveau dynamisme dans ce pays d'accueil. Surtout de pas rester seul, parce que si tu déprimes, et que tu restes seul à regarder ou à écouter des films de ton enfance, c'est bien pour le début, mais pas tout le temps. Tu sais, tu le fais une fois, et après stop, parce que sinon tu vas tomber dans un niveau de dépression plus bas, mais c'est juste pour te réconforter, et une fois que t'es de nouveau sur tes deux pieds, ben là, il faut que t'ailles rencontrer du monde, sortir, regarder sur des groupes Facebook, rencontrer du monde, faire des activités avec eux. Si t'es à HEC, il y a énormément d'activités, il y a énormément d'associations dans lesquelles tu peux t'inscrire, et faire des activités, donc ça c'est quand même assez cool. Ben en fait, toutes les universités font ça, je pense, l'UDM et aussi Polytechnique. Donc confirmez-moi ça en commentaire, si vous aussi, vous avez des universités avec lesquelles vous pouvez faire pas mal d'activités pour vous remonter le moral. Et puis bon, bien évidemment, si tu veux te faire une soirée vin fromage pour te rappeler les saveurs de ton pays, eh bien fais-le avec plaisir, ça m'arrive de temps en temps de le faire, et franchement ça fait du bien. Ça fait moins de bien au portefeuille, je te dirais, mais bon, pour le moral, c'est plutôt pas mal. Aussi un truc que tu peux faire, c'est partir en week-end au chalet par exemple, ou aller dans la nature, découvrir les parcs en automne au Québec, c'est magnifique. En hiver, tu peux aller faire du ski, de la raquette, sortir un peu, c'est vraiment, peut-être des fois, ça fait aussi du bien de sortir pour mieux revenir. Je sais pas si tu comprends. Mais voilà, de découvrir aussi le Québec, c'est vraiment une belle province, donc faire des petites sorties comme ça, entre amis, ça peut être un bon moyen de te sentir chez toi. Là aussi, on boit encore un peu d'eau. Bon ben je vais m'en chercher une autre. Et puis aussi te dire qu'éventuellement, tu vas pouvoir aller fêter le nouvel an à New York, parce que c'est juste à 6h de route et à 1h d'avion de Montréal. Le but de vraiment te sentir chez toi à l'étranger, c'est de vraiment t'approprier ce nouveau pays dans lequel tu vis et d'avoir de nouveaux repères. Et il va falloir que tu t'habitues aux coutumes, que tu t'habitues aux gens et que tu découvres et que t'ailles vers eux. Et comme ça, tu vas pouvoir avoir de nouveaux repères qui vont te permettre de te sentir bien aussi et d'être bien ici. Alors si toi aussi, t'as d'autres conseils à me partager, peut-être que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo, partage-les en commentaire, comme ça, ça profite à tout le monde comme d'habitude. Bien évidemment, si tu t'es rendu jusque là dans la vidéo, je pense que ça vaut la peine que tu t'abonnes pour avoir d'autres vidéos. Abonne-toi et active la cloche pour avoir les notifications de la prochaine vidéo. Allez, ciao ! À dimanche prochain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501